Yahu abiti mancha, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un bilan lecture Et dans cette vidéo on va parler de He He's the Beast du tome 1 au tome 6 Donc le manga He He's the Beast est un manga des éditions Soleil dans le genre Shoujo Nous sommes dans le genre comédie et romance L'oeuvre date de 2012 au Japon et de août 2014 en France pour son premier tome Le sixième tome, donc le dernier de cette vidéo date de octobre 2015 Pardon j'ai eu un petit doute Et la série du coup est terminée en 13 tomes Le dernier tome est sorti tout début juillet 2017 Nous sommes sur un manga du coup qui est de Seiki Aikawa Un manga qui a pas mal d'oeuvres disponibles en France D'ailleurs je les ai toutes lues et déjà présentées Mais comme mes vidéos ne me plaisent plus j'ai décidé de toutes les représenter Et logiquement j'aurais fini de te présenter toutes les oeuvres de Seiki Aikawa Qui sont terminées d'ici du coup décembre 2017 Voilà Et il y a une autre oeuvre qui est actuellement en cours Et qui va pas tarder je crois à sortir en France Ou qui est déjà sortie en France Je te mets du coup les informations à côté Et bien entendu le manga He is the Beast est un manga H.C.O. 12 ans et plus Donc du coup c'est parti avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement que ça a été un méga coup de coeur Mais étant donné que je possède ou en tout cas que j'ai lu toutes les oeuvres de Seiki Aikawa disponibles en France Et bien ce n'était pas surprenant Sachant étant donné aussi que les deux premiers tomes je les ai achetés à chaque fois quand ils sont sortis Donc j'avais forcément feuilleté les mangas pour voir la qualité dessin Donc du coup je savais à quoi m'attendre Et il faut savoir que Seiki Aikawa pour toutes ses oeuvres ce sont tous des méga coups de coeur Donc à un moment donné il va falloir peut-être que j'envisage de trouver un mot au dessus que méga coup de coeur Parce qu'à un moment donné Seiki Aikawa vu que comment elle s'améliore en qualité de dessin Et même d'autres mangaka il va falloir se trouver un autre mot En tout cas en ce qui concerne mon avis sur les six premiers thèmes Je te dirai tout simplement que j'ai été plus que convaincue Et que j'adore énormément ce que j'ai lu Mais il faut savoir que si j'ai lu au grand maxi deux oeuvres dans le même thème C'est déjà plutôt pas mal Il y a sur Lovely Devil Lovely Devil il me semble Enfin je te mettrai l'image à côté Où tout simplement on est à peu près sur le même thème Mais l'histoire ne se passe pas du tout de la même façon Et on n'est pas du tout sur la même aventure Donc forcément moi étant donné que ce n'est pas un sujet Sur lequel je suis déjà retombée plus d'une fois Je ne me suis toujours pas lassée de ce thème Et la façon dont c'est abordé est complètement différente de l'autre manga que j'ai pu lire Donc déjà ça c'est agréable Surtout qu'on est du coup sur un personnage Donc deux garçons et une fille La fille du coup a connu les garçons quand ils étaient petits Et elle a dû partir pendant quelques années Donc pendant tout son collège quasiment Et au lycée du coup elle revient à la même école où sont les deux garçons Et donc du coup ça c'est déjà plutôt pas mal Parce que forcément il y a l'histoire de nos protagonistes Ils ont forcément un passé en commun La fille du coup se méfie d'un des deux Etc ça va jouer sur leur relation Donc ça j'ai trouvé ça plutôt pas mal La façon dont c'est abordé La façon dont l'histoire se développe m'intéresse et me plaît Certes c'est un petit peu facile aussi Parce qu'on se dit ouais c'est trop facile Enfin on peut arriver à savoir ce qui va se passer et tout ça Mais moi ce que j'aime bien justement dans ce genre d'oeuvre C'est qu'on n'a pas forcément besoin de réfléchir On se laisse tout simplement emporter pour cette beauté d'oeuvre Par cette douceur Et c'est ça que j'aime en fait chez Saki Akawa C'est tout simplement que ses oeuvres sont toutes belles Toutes douces entre guillemets Je dis entre guillemets Parce que forcément il y a un garçon qui va un petit peu Se jeter sur elle Essayer un peu la forcer à certaines choses Ils ne vont pas jusqu'au viol ou quoi que ce soit Comme une autre oeuvre que j'avais pu présenter Mais voilà j'aime vraiment la façon Saki Akawa développe ses oeuvres Et donc là j'ai juste eu été convaincue Donc j'ai un peu du mal à t'expliquer mon avis Donc ce que je vais faire c'est tout simplement t'afficher une petite note Ce sera un peu plus simple je pense Mais si tu as besoin de plus de questions Enfin plus de réponses à tes questions peut-être N'hésite pas du coup à me les mettre en commentaire Je me ferai plaisir d'y répondre En ce qui concerne mon avis sur les couvertures Je te dirai tout simplement que comme Saki Akawa est un mangaka Donc du coup j'ai vu toutes ces couvertures en réel Car il faut savoir qu'il y a une seule oeuvre que je ne possède pas Je crois qu'il n'y en a qu'une ou deux Que je ne possède plus plutôt parce que je les ai revendues Mais il faut savoir que je suis vraiment réellement dingue de toutes ces couvertures Et toutes ont été des méga coups de coeur Voilà Même celles qui sont les plus simples pour une des séries Ou c'est vrai qu'elles sont assez simples Mais je les adore énormément Donc en ce qui concerne celles de cette série Donc ici pour le dos on va avoir du coup A chaque fois un jeu de couleurs que j'adore On va avoir le même principe que pour un autre manga que j'ai présenté Il y a un peu un dégradé au niveau des couleurs Et ça j'en suis vraiment dingue En ce qui concerne du coup là les illustrations Je ne te les montre pas de plus près tout simplement Parce qu'en fait c'est ce qu'on a à chaque fois à l'arrière Voilà Donc du coup en ce qui concerne la couverture du tome 1 Que je trouve sublime Donc on a ce fameux dégradé que l'on retrouvait ici Et ça je trouve ça juste dingue tellement que c'est beau Je ne sais pas si on verra Mais en fait en fond de chaque tome On a un imprimé de lignes On va avoir la couleur Et après en fond très très discret On a imprimé de lignes de cahiers Et je trouve ça plutôt sympa Parce qu'on est après tout avec des étudiants Des lycéens si je ne me trompe pas Donc du coup je trouve ça sympa Qu'on ait ce petit détail en plus J'adore l'écriture du titre J'adore tout en fait l'ensemble Ce que j'aime bien aussi c'est les petites bordures noires Qui sont plutôt sympas Donc voilà Après à l'arrière ce que j'adore C'est qu'à chaque fois on a des images de Ogami Et c'est vrai qu'il est sublime comme personnage Donc je trouve ça génial Et puis ça fait un petit peu de fanservice C'est pas dans le manga Donc ça déjà c'est très agréable Parce que voilà A l'intérieur d'un manga Avoir des fanservice J'en suis pas forcément fan Mais comme c'est comme ça À l'arrière la jaquette C'est plutôt pas mal Ensuite du coup Quand on ouvre le manga Ici on va avoir à chaque fois Un petit mot de l'auteur il me semble On va avoir une sublime page du coup De chapitre Et on a encore un message de l'auteur Avec une image Et après on commence directement le manga En ce qui concerne du coup Le dernier côté de la jaquette On a tout simplement la pub Pour un autre manga de Saiki Aikawa Un manga du coup Que je te présenterai très rapidement Et quand on enlève la jaquette A chaque fois on a tout simplement La même chose Mais en noir et blanc Et là en fait Le carré blanc Ça représente l'endroit Où il y avait le code Du livre en fait Voilà Tout simplement Je trouve ça dommage Qu'ils aient laissé ça en blanc Et qu'ils aient laissé ça en blanc Et qu'ils aient pas fait Tout simplement le dégrader Donc à la fin de chaque bouquin A chaque fois on a la pub du coup Pour d'autres mangas Donc principalement des oeuvres De Saiki Aikawa bien entendu Vu qu'elle a écrit d'autres oeuvres Et à chaque fois ce sont des histoires Assez courtes C'est la seule oeuvre pour l'instant De Saiki Aikawa Qui est très longue Donc voilà Donc là c'est une oeuvre En deux tomes On va voir après Encore une oeuvre en deux tomes C'est pour ça que c'était Les histoires très très courtes Ici on va voir la pub Pour un autre manga Qui n'est pas De Saiki Aikawa Qui termine en cinq tomes C'est I'm the only wolf Qui est un manga Que je représenterai Très 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 rapidement On va voir L'heure des secrets De Saiki Aikawa Que je t'ai présenté Il y a peu sur la chaîne Et voilà Donc c'est parti avec Le tome 2 Qui est dans les tons verts Hop Ogami qui est juste parfait A l'intérieur Une fois de plus On a un mode d'auteur J'ai l'impression que c'est le même On a des mêmes illustrations Donc la page d'accueil Du tome 2 Ici on va avoir Le fameux sommaire Donc en fait Tout simplement On a He is the beast Page 3 Et après on va avoir Une autre série Enfin un petit chapitre D'une autre histoire Qui n'a rien à voir Qui est page 189 Et entre temps On a des chapitres Mais on ne sait pas A quelle page ils sont Voilà Par contre ici On a un petit réquel Du coup de ce qui s'est passé Dans le précédent volume Et une sublime image De chapitres D'ailleurs je tiens à le dire Pour ceux qui Qui ne sont pas forcément Intéressés par He is the beast Mais qui aiment La qualité des seins Je vous invite vraiment A les voir Et à ouvrir chaque manga Pour voir la qualité Des pages de chapitres Parce qu'elles sont juste Divines Donc on attaque avec Le tome 3 Qui doit être Ma couleur préférée Au niveau du dégradé D'ailleurs je me suis régalée A faire une photo sur Instagram Donc je vais te l'afficher d'ailleurs En ce qui concerne du coup L'arrière Le voici On enchaîne du coup Avec le tome 4 Où le dégradé De couleur Et assez proche Du tome 3 Et donc du coup Ca fait que je l'ai Aussi énormément apprécié Ce dégradé de couleur Je tiens à insister Que les illustrations A l'avant Je les trouve Juste parfaites Et d'ailleurs Pareil pour les illustrations A l'arrière Surtout avec Ogami Qui est juste trop canon On enchaîne du coup Sur le tome 5 Dans les tons bleus Qui est parfait Voilà On termine du coup Avec le tome 6 Et j'adore du coup Les tons orangés J'ai l'impression Que ça a été choisi Esprit Parce que tout simplement Le tome 6 Comme je l'ai dit Du coup en tout début de vidéo Est sorti dans le mois d'octobre Donc ça fait très couleur Halloween En plus avec les couleurs noires autour Etc Je trouve que c'est juste parfait La vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air Pense à aller t'abonner C'est rapide, gratuit Si on me ferait extrêmement plaisir Il suffit juste de cliquer Sur ma petite tête de panda N'hésite pas du coup A me mettre en commentaire Si tu connaissais la série Ou absolument pas Si je t'ai donné envie De la découvrir Ou pas du tout N'hésite pas à me dire Toi si tu as déjà lu Le manga Ce que toi tu en as pensé Et n'hésite pas à me dire Quel est ton heure préféré De Seiki Aikawa Pense à aller voir du coup Les vidéos que je te mets sur le côté Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt